Bonjour, donc bienvenue dans cette conférence qui va parler du langage Mojo. Je dois être un des quatre ou cinq conférenciers qui s'est cru inspiré de parler d'espoir à trois jours d'une élection qui verrait peut-être vaciller les fondements de la République. Bon, vous l'avez compris, c'est une adaptation au thème. Le titre original de ce talk, c'est « Est-ce que Mojo, c'est le futur langage de l'intelligence artificielle ? » Et ça m'a été inspiré par une des accroches de ce podcast de l'ex-Friedman, « Is Mojo, the new Python ? » Voici le programme des prochaines minutes. Je commencerai par parler un petit peu du paysage des langages de l'EI aujourd'hui en 2024 avant de rentrer un peu plus dans le détail de la proposition de valeur derrière le langage Mojo. Et dans un deuxième temps, au travers d'un use case, j'essaierai de vous mettre dans la peau d'un développeur Python qui essaye de se mettre à Mojo. Et enfin, nous allons tranquillement vers la conclusion. Alors, avant de parler du futur, si on se plaçait aujourd'hui en 2024 et qu'on essayait de répondre à la question « Quel serait le langage de l'intelligence artificielle ? » J'ai demandé à mon droïde de protocole C3-JPTO. Et d'après C3-JPTO, il y a pas mal de langages qui permettent de créer des systèmes d'intelligence artificielle. Mais que parmi eux, Python est particulièrement populaire, grâce notamment à une large gamme de bibliothèques et puis à une communauté très active de développeurs. Et je pense que la qualité de la communauté de développeurs qu'un langage est capable de fédérer autour de lui, c'est sans doute un bon critère, ou le bon critère, pour estimer si oui ou non le langage est le langage de son domaine. J'ai été un petit peu plus loin, j'ai regardé cette étude que Stack Overflow produit tous les ans, en interrogeant une large population de développeurs. Et il pose deux questions. La première question, c'est « Quel est le langage ou la techno que vous désirez le plus apprendre ? » Et la seconde question, c'est « Parmi les langages ou les technos que vous connaissez, que vous maîtrisez, quel est ce langage ou ces langages que vous souhaitez continuer à utiliser ? » Python et JavaScript se classent en haut du classement des langages les plus désirés. On a 40% des développeurs qui souhaitent apprendre le Python. Je ne sais pas, dans la salle, combien maîtrisent le Python ? Il y en a quand même pas mal. Donc, ceux qui ne le maîtrisent pas, 40% parmi vous, sans doute, ont envie de l'apprendre. J'ai pas mal de slides de Python plus tard, donc ça tombe bien. Un peu plus bas dans le classement des langages désirés, on a Rust, qui par contre, lui, a la particularité d'être le langage le plus admiré. 85% des développeurs Rust souhaitent continuer à utiliser Rust. Alors, est-ce qu'il y a des développeurs Rust dans la salle ? Pas beaucoup. La même étude s'intéresse aussi au framework. Et on a un tiers groupé, là en haut du classement, de bibliothèques, de framework de l'écosystème Python, avec NumPy, Panzerflow, Pandas, PyTorch. C'est effectivement une des richesses de l'écosystème Python. La large gamme de bibliothèques, on trouve notamment dans le domaine du machine learning, du traitement automatique des langues, du traitement numérique. On trouve des bibliothèques pour faire un peu tout. Parfois, il y a même trop de choix. Donc, je vous conseille cette conférence de ma collègue Justine Belle-Létoile, qui donne des critères pour choisir entre les différents frameworks de Deep Learning. Je vous donnerai à la fin un lien vers les slides, si vous voulez retrouver les pointeurs vers les différentes ressources. Alors oui, il y a beaucoup de bibliothèques en Python, mais souvent sous le capot, pour des raisons de performance, ces librairies sont écrites en C, C++ ou Rust. On a d'un côté les scientifiques, qui ont besoin de langage dynamique, avec une boucle de feedback rapide, pour prototyper leurs algorithmes. Et de l'autre, les développeurs, qui vont devoir passer en production, ils recherchent de la fiabilité, des performances, et donc eux vont plutôt utiliser des langages interprétés, tels que C++ ou Rust. Et puis, les librairies utilisent aussi les SDK des fabricants de hardware, lorsque c'est nécessaire. Et ces frontières linguistiques sont assez rigides. En fait, ça ne va pas être très facile pour un développeur Python de rentrer dans le code de sa librairie C++, alors que ça pourrait être utile pour déboguer, pour optimiser, ou même pour étendre la bibliothèque. Aujourd'hui, en 2024, il n'y a sans doute pas un langage, mais des langages de l'intelligence artificielle. Et il y en a un de plus depuis l'an dernier, donc Mojo. Mojo qui a été proposé par Modular, qui est une start-up fondée par Chris Lettner et Tim Davis, qui, dans ce billet de blog de 2022, faisait le constat d'un paysage fragmenté, siloté, peu évolutif. Et il décrivait un peu la vision d'une nouvelle génération de systèmes, de langages AI, plus accessibles, plus évolutives, nativement multi-framework, multi-airmware. On pourrait combiner entre eux, d'où le mot modulaire. Et lors de l'annonce de leurs produits, l'an dernier, en mai 2023, la plateforme Max, ils ont continué sur cette vision. Max, c'est un moteur d'inférence unifié, compatible avec les différents frameworks du marché, et qui propose des performances accélérées. Et en marge de ce produit, ils annoncent aussi la sortie d'un nouveau langage, donc Mojo, qui a pour ambition de couvrir tout le spectre, du prototypage jusqu'à l'écriture d'outils systèmes. Il se veut accessible, notamment grâce à une syntaxe, qui est un surensemble de la syntaxe Python. Donc sans doute l'objectif d'embarquer l'écosystème existant, et de ne pas nécessiter de coûteuses refondes de bases de code. Il est basé sur MLIR, qui est une architecture de compilateur, avec une représentation intermédiaire, et qui permet de cibler les différentes plateformes matérielles. Et il se veut aussi performant, supportant la compilation Ahead of Time et Just In Time, sans garbage collector, pour offrir des performances reproductibles. Alors, Chris Lattner, ce n'est pas tout à fait un nouveau venu dans le monde des compilateurs et de l'intelligence artificielle. Pendant sa thèse, il a commencé le projet LLVM, qui est une architecture de compilateur modulaire. Et il a poursuivi ce projet de 2005 à 2017 chez Apple, où il a notamment travaillé sur les projets C-langues et le langage Swift, basé sur LLVM. En 2017, il a fait un court passage chez Tesla, sur le projet Autopilot, avant de rejoindre Google pour diriger l'équipe infrastructure de TensorFlow. Et avec cette équipe, il a travaillé sur MLIR, donc une représentation intermédiaire pour les modèles d'IA. En fait, on va compiler le modèle dans cette représentation intermédiaire. Il va y avoir une passe d'optimisation. Et puis ensuite, on va pouvoir cibler les différents types de hardware, CPU, GPU, NPU, TPU, etc. Je vous montre ça, c'est pour illustrer le fait que Max, la plateforme Max, et le langage qu'ils ont créé pour le développer, donc Mojo, ça s'inscrit complètement dans le parcours, dans la continuité de ce parcours. Alors je reviens maintenant sur un aspect qui est apparu très vite à la sortie, que j'appelle le marketing du Blazing Fast. En août 2023, lorsque ce billet de blog sort là, le combinateur n'est pas encore disponible. En fait, à l'annonce, Modular avait mis à disposition une plateforme de notebook, où on pouvait faire quelques tests, quelques essais, mais c'était assez limité. Et le combinateur, il sera disponible sous Linux à partir de la release 0.2.1, donc en septembre, et sur Apple Silicon, en octobre, la release 0.4.0. Voilà, parce que 35 000 fois plus rapide, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Donc j'ai envie de tester sur ma machine, et puis j'attendais impassément la dispo du compilateur. Je suis très intéressé par ces aspects de performance, de scalabilité. Je pense que c'est intéressant à plus d'un titre. C'est d'abord intéressant pour nos utilisateurs. Je travaille chez HelloWork, qui développe des solutions de mise en relation entre candidats et recruteurs. Donc si on imagine une plateforme web où le candidat va uploader son CV, qui va être analysé en temps réel pour lui proposer des offres qui matchent, vous imaginez bien que ça se joue en dizaines, de millisecondes, centaines de millisecondes. Au-delà de quelques secondes, l'audience est déjà partie. L'efficacité, ça va être aussi important pour tous nos use cases d'intelligence artificielle où on a un temps imparti pour prendre une décision. Plus ce temps va être exploité efficacement, meilleur va être la décision. Pour illustrer, vous connaissez peut-être la plateforme Coding Game, où les participants vont écrire des bots qui vont s'affronter entre eux sur des jeux. et les bots ont typiquement 50 ou 100 millisecondes pour prendre leur décision. Donc ce n'est pas un hasard si les langages compilés et les plus performants, notamment, trustent régulièrement le haut des classements. Enfin, l'efficacité, c'est aussi très important pour tout ce qui est consommation énergétique et derrière la question des ressources naturelles. Vous avez peut-être vu passer cette étude d'une université portugaise, donc elle date d'il y a quelques années. Ils ont benchmarké sur un lot d'algorithmes classiques les différents langages du point de vue de la consommation énergétique, avec les langages interprétés qui sont bien en bas. Alors le sujet a été évoqué en début d'année sur le Slack du groupe de Meetup Python-Ren, que vous pouvez retrouver sur Meetup, avec des arguments assez étoffés sur le fait que l'étude se base sur des use-cases très théoriques, assez éloignés de nos use-cases pratiques, que d'autre part, en Python, de toute façon, on utilise des librairies C++, Rust, et également l'argument sur lequel les choix d'éco-conception sont plus impactants au final que le choix du langage. Je ne vais pas refaire le débat ici, je vous donne juste également un deuxième pointeur, une conférence du BraiseCamp de l'an dernier qui s'intéresse aussi à ces aspects. Quoi qu'il en soit, si on pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre, la courbe d'apprentissage du Python, son écosystème florissant, les performances et la fiabilité de Rust, moi je serais assez preneur, peut-être que vous aussi. J'avais envie de voir est-ce que Mojo peut être ce langage-là. J'avais envie d'appréhender la courbe d'apprentissage et puis de creuser un peu plus et de me rendre compte par moi-même des performances, pas seulement basées sur ce que mettait en avant les articles. J'ai cherché un use case, le langage n'est pas du tout mûr, j'ai parlé d'utiliser ça sur des use cases de prod et j'avais un peu l'idée de présenter ça dans une conf, je cherchais un use case qui soit visuel et puis je l'avais proposé à une conf data donc un use case qui puisse parler aussi aux data scientistes. J'ai retenu un use case de traitement d'image, la détection de contours que vous retrouvez classiquement dans vos logiciels de traitement d'image. Alors j'ai mis une petite formule mathématique pour faire plaisir aux matheux que l'on doit aux mathématiciens à la place. Alors ne vous inquiétez pas, ne partez pas tous. En fait, on peut approximer cette fonction par une opération matricielle de la convolution au moyen d'un carnel qu'on appelle aussi un filtre. typiquement de 3 sur 3. Ici, je vous ai mis un des kernels qui permet de faire de la détection de contours mais il y a bien d'autres opérations possibles. Alors la convolution c'est très simple. Donc si on imagine qu'à gauche on a l'image en niveau de gris, on va parcourir l'image et pour chaque pixel on va s'intéresser à la fenêtre des 3x3 pixels voisins. Et on va faire un produit avec le carnel. Alors ce n'est pas un produit matriciel classique c'est un produit dit terme à terme donc en fait pour chaque élément de ma fenêtre on va le multiplier par l'élément qui correspond dans la matrice du carnel et puis on va faire la somme des 9 produits. Et on va obtenir l'intensité de la valeur du pixel du résultat en intensité de gris ou deux coups ça peut être si on est sur une image en couleur ça fonctionne aussi avec les 3 canaux. Voilà. Donc ce qui m'intéressait c'était de voir le gain que je pouvais avoir par rapport à Python donc je vais vous proposer plusieurs implémentations que ce soit en Python naïf ou avec des bibliothèques et puis on verra plus tard pour Mojo. Alors c'est pas celui-là Voilà j'ai mon clic qui fonctionne pas c'est embêtant Bon effet démo Ah c'est marrant ça Ce qui est moins mince c'est que j'ai pas du tout la souris Je vais essayer avec une souris mais je suis pas sûr que ça marche ça j'ai pas testé Bon le clic de la souris à l'heure de mieux marcher Ok Donc je commence par une implémentation naïve en Python Du coup qu'est-ce qu'on fait on parcourt l'image je vous ai dit de haut en bas puis de gauche à droite Alors je commence à 1 et 8-1 on n'exclut les bordures Pour chaque pixel de l'image on va considérer la fenêtre des pixels voisins donc c'est ces deux boucles fort et donc pour chaque élément de cette fenêtre on prend la valeur du pixel que l'on multiplie par la valeur du noyau donc je somme le tout dans hack pour accumulateur et puis on va normaliser le résultat entre 0 et 255 c'est cette opération là alors j'ai rajouté spécialement pour le Brescamp ce 255 moins parce qu'on nous a donné pour consigne d'utiliser des thèmes clairs du coup en fait j'ai tout inversé la couleur des images et voilà ça c'est l'implémentation je vous montre aussi le code benchmark j'utilise des ND Array pour stocker mes matrices de la librairie NumPy donc ici vous avez la matrice le kernel que je vous ai montré tout à l'heure j'utilise la librairie PyLow pour charger l'image que je caste dans un ND Array ici je mesure le temps que je vais passer dans la méthode func que je benchmark et puis je vais itérer sur un certain nombre d'images et je calcule le temps moyen alors je pourrais utiliser la méthode TimeIt de Python mais l'idée c'était d'avoir la même méthode de benchmark en mojo donc je voulais faire un truc basique alors j'ai exploité un dataset de l'université de Berkeley qui permet classiquement d'entraîner des réseaux de neurones pour faire de la segmentation d'images également le protocole IMG4 qui me permet si tout va bien d'afficher les images en ligne de console en ligne de commande dans ma console Iterm2 et quoi encore alors les PGM c'est pour Portable Gray Map c'est un format texte mais qui permet de stocker des images je crois que ça date de l'époque des mails je ne dis pas ça pour Antoine qui a fait une con sur le sujet hier c'est un format super lisible en fait ici au début vous avez la taille de l'image bon là c'est pour on est entre 0 et 265 et puis la première ligne de pixels avec pour chaque pixel l'intensité de niveau de gris le but que je cherchais derrière c'était de pouvoir en mojo je n'ai pas encore de libraille pour traiter les images et puis je n'avais pas envie d'écrire du code très compliqué pour charger un JPEG alors que parser un fichier texte c'est un peu plus simple hop je ne sais pas qui dit alors là j'ai un bon c'est plus pour regarder si mon algo fonctionne bien JTR sur une dizaine d'images et donc là je suis à 500 millisecondes de temps moyen j'ai aussi un mode benchmark où je vais itérer sur tout le dataset et puis sans affichage l'affichage ça utilise un peu de temps CPU même si je ne le mesure pas ça peut perturber la mesure donc 500 millisecondes pour l'implémentation Naive Python alors bon ça fait quand même trop de code donc si on regarde bien la documentation de NumPy l'opérateur multiply en fait il fait justement un produit terme à terme du coup cette partie de code on peut la remplacer dans l'implémentation de NumPy par une multiplication de matrice je fais du slicing de matrice donc en fait ici ma fenêtre de 3 fois 3 pixels voisin du pixel je la mets dans une matrice window juste pour la lisibilité que je vais multiplier ici c'est l'opérateur multiply donc utilisé par NumPy quand c'est sur dndry et puis j'utilise la fonction clip de NumPy pour normaliser les résultats et je vous montre juste une autre variante donc c'est le même code mais je vais utiliser Numba Numba c'est une librairie qui permet de faire la compilation de jumpsting time en python et qui fonctionne particulièrement bien en combinaison avec NumPy et donc qui propose là le décorateur ngit donc je rajoute juste ici par rapport au code précédent donc là je suis à 100 millisecondes avec ah bah désolé je me suis trompé j'ai fait j'ai pas été dans le bon ordre donc ça c'est l'implémentation NumPy on est à 270 millisecondes et vous avez vu avec Numba c'est un peu plus rapide c'est 100 millisecondes et enfin bon ça fait encore trop de code au final en bon développeur Python plutôt que d'écrire du code je vais chercher une librairie qui implémente déjà la fonction de convolution il y en a plein en Python donc je vous montre juste celle avec laquelle j'ai eu le meilleur résultat donc OpenCV la méthode filter2D on lui passe juste les paramètres l'image le kernel et puis j'utilise encore NumPy pour normaliser c'est chouette pourquoi j'ai alors il y en a plusieurs et là c'est très rapide voilà on est à 742 microsecondes donc pour récapituler la différence de grandeur entre ces quatre implémentations on a une échelle de 1 à 1 000 entre la plus lente on a des temps d'exécution un petit peu différents mais en gros c'est les ordres de grandeur entre l'implémentation pure Python naïve on était à 500 millisecondes et 1000 fois plus rapide avec OpenCV une librairie écrite en C++ très performante et donc maintenant je vous propose de regarder qu'est-ce qu'on peut faire en mojo hop si je récupère le truc alors j'avais lu cet article de de blog là sur du slicing de matrices en mojo donc slicing extrait une fenêtre de l'image multiplier des matrices du coup je me disais ah mais du coup mon implémentation NumPy ça va être super simple j'ai qu'à utiliser ça et par ailleurs j'avais lu aussi les articles sur l'optimisation la paralysation vectorisation du coup qu'est-ce que je fais je lis surtout pas la doc et attiré par le côté obscur de la force je fais des copiers collés bon j'écris quand même un peu de code pour parser mon fichier portable grey map et produire le résultat final avec IMG4 ça marche pas bon je débug un petit peu ça finit par m'afficher le résultat attendu par contre gros failed au niveau des performances je suis un tout petit peu en dessous de l'implémentation naïve python à plusieurs centaines de millisecondes et là j'étais un petit peu embêté parce que j'avais déjà proposé le sujet pour une conférence data à Saint-Brieuc qui avait accepté voilà donc je suis un peu embêté mais je creuse un peu j'essaie de comprendre mon erreur et comme l'a dit un des sages enfin le plus grand sages peut-être de notre galaxie l'échec est source d'apprentissage et je décide de repartir à zéro et de lire un peu la doc donc je repars à zéro en fait au lieu d'essayer d'implémenter le clone de NumPy en comprenant pas trop ce que je fais je vais faire du code PIVMOJO là je ne sais plus je pense que qu'est-ce que non si ah bah tiens j'ai mis ça alors en Mojo il n'y a pas encore les classes c'est dans la roadmap mais il n'y a pas les classes Python il y a un type qui s'appelle les structs qui permet d'encapsuler des propriétés et des méthodes alors vous allez me dire c'est des classes en fait c'est statique donc vous ne pouvez pas ajouter dynamiquement des propriétés comme on pourrait le faire en Python et d'autre part ça ne supporte pas l'héritage par contre ça me permet de définir une matrice donc très bien ici vous voyez des méthodes d'under double underscore chère à Python avec le constructeur un setter et un getter l'implémentation ma code mon code de ma fonction naïve si je vous mets à côté le code de Python il était où ? il était là je vais réduire un petit peu la police peut-être ça ressemble fortement alors j'ai défini explicitement des types ici mais ce n'est pas obligatoire en fait si vous ne le faites pas Mojo va les inférer à la compilation donc petite différence avec Python en fait elle va inférer les types à l'exécution donc du coup Mojo est capable en fait d'exploiter la pile et les registres pour stocker les variables ce qui va être plus performant que Python qui alloue dynamiquement de l'espace sur le tas je vais fermer ça voilà je vous propose de ah si je vais vous montrer aussi un peu la fonction de benchmark alors lorsque j'ai écrit ce code on était à la version 0.7 de Mojo il n'y avait pas encore de fonction dans la librairie standard pour parcourir les fichiers d'un répertoire donc j'ai utilisé l'interopérabilité en écrivant un tout petit bout de code de Python ici qui utilise la méthode listdir de la librairie standard Python OS et puis je fais de la compréhension de liste pour filtrer sur l'extension ce qui me permet dans mon code de benchmark qui est là d'avoir ensuite accès à ma méthode listdir et puis de récupérer mes images donc je vous ai montré le struct matrix alors il n'y a pas encore de système de packaging en Mojo mais on peut définir des modules en mettant des sous-répertoires comme ici avec un fichier underscore underscore init donc j'ai aussi écrit un struct pour gérer les images je vous montre très rapidement en fait ici on a le code pour parser le fichier texte que je vous montrais tout à l'heure et puis également du code pour produire l'image dans une représentation texte ici qui permettra ensuite d'être envoyé dans mon terminal voilà c'est tout pour le code je vous montre l'exécution dans le dossier Mojo et c'est très rapide on est à 829 microsecondes donc on est un peu en dessous de la version OpenCV Python par contre on est déjà au niveau des meilleures librairies de l'écosystème Python donc j'étais très content vu qu'on a encore un peu de temps je vous propose de regarder la partie optimisation lorsque j'avais travaillé sur mon clone raté j'avais quand même lu des articles et compris un peu des petites choses donc classiquement sur les architectures de processeurs une instruction va traiter une donnée à la fois c'est l'architecture de von Neumann cependant depuis plus de 20 ans les fabricants proposent un jeu d'instructions capable de traiter des vecteurs donc l'architecture single instruction multiple data donc NumPy va essayer de recourir à ces instructions par exemple puis il y a certains langages qui le font également et dans d'autres il va y avoir des types vectoriels donc ça demande de modifier quand même un petit peu le code ce que je vais vous montrer ici donc je pars de mon implémentation naïve Mojo avec mes deux boucles alors je n'ai pas si j'ai la souris donc je vous rappelle je traite l'image de haut en bas et puis ensuite de gauche à droite et au lieu de traiter pixel par pixel je peux traiter groupe de pixels par groupe de pixels donc il y a une fonction en Mojo c'est ça que je vais essayer de paralyser il y a une fonction en Mojo simd-width-off qui permet de savoir sur une implémentation matérielle combien de données je vais pouvoir traiter en parallèle donc sur ma machine un Mac M1 je peux traiter 4 fautes 32 en parallèle donc mon alias NELTS vaut 4 et du coup cette boucle si vous connaissez un peu la syntaxe Python au lieu d'itérer de 1 en 1 je vais l'itérer de 4 en 4 et puis je vais modifier le type de mon accumulateur au lieu d'être scalaire je vais l'emplacer par un type vectoriel je vais également modifier mon struct matrice pour définir des setters et des getters capables de traiter des vecteurs et donc ça ça fonctionne bien pour une image par exemple 16 pixels de large ça va faire 4 passes de 4 pixels par contre si vous avez une image de 15 pixels on va avoir 3 passes pour les 12 premiers pixels puis il va rester 3 pixels que vous n'allez pas pouvoir traiter dans un vecteur donc on doit rajouter du code pour traiter de façon scalaire les pixels qui restent ça avait quand même beaucoup de code vous avez compris que j'étais un peu feignant alors Mojo propose un helper et en fait cette boucle fort que j'essaye de paralléliser ici je vais la remplacer par une méthode qu'on appelle comme on veut ici je l'ai appelé dot que je vais appeler avec le helper vectorize ici et puis vous avez les paramètres de la boucle fort ensuite et un petit détail et je vous montre juste donc là je vais lancer en mode benchmark alors c'est un peu plus long alors j'ai les implementations Python en premier dont certaines que je ne vous ai pas encore montrées que je ne vous montrerai pas d'ailleurs et du coup ma version vectorisée je suis à 152 microsecondes et j'ai donc ça dépend un peu de l'alimentation de la batterie mais je fais plus que x2 sur la version OpenCV Python alors du coup là j'étais très content donc pour récapituler le langage la syntaxe évolue encore beaucoup entre chaque version donc ne l'utilisez pas en production j'ai failli faire une mise à jour lundi et puis je suis revenu en arrière parce que évidemment il y avait des choses qui avaient changé et ça prenait du temps je suis revenu à la 24.3 je vous ai montré la compilation Just in Time ici mais en fait on peut aussi produire des binaires et distribuer des binaires la compilation Head of Time alors ça ressemble à du Python mais c'est pas du Python je pense que ça sera pas si simple en fait de porter la base de code existante notamment il y a une approche très différente du typage Python est un langage fondamentalement dynamique alors que Mojo c'est très statique je l'ai vu aussi sur les docstrings donc je voulais récupérer la docstring des fonctions que je benchmarkais pour afficher le nom dans mon récap donc ça marche en Python sauf qu'en Mojo la docstring elle est accessible uniquement à la compilation pour produire la doc mais à l'exécution vous n'avez plus rien donc ça voilà petite différence il existe il y a de l'interopérabilité on peut assez facilement réexploiter une librairie Python si on le souhaite alors il n'y a pas de garbage collector très rapidement en fait ils ont un modèle sémantique de gestion de la propriété de valeur ce qui permet en fait pour une variable d'avoir un seul propriétaire à un instant T et ce qui va permettre aussi à Mojo de supprimer la variable dès qu'elle n'a plus de propriétaire donc entre deux exécutions vous avez exactement le même comportement on peut aller assez bas niveau dans la part d'optimisation comme je vous ai montré et puis on a des résultats blazing fast ça c'est cool alors est-ce que Mojo est le futur langage de l'intelligence artificielle c'est à cet instant là de la présentation que je dois vous avouer que je n'ai évidemment pas la réponse toutefois j'ai quelques éléments de réflexion d'abord je pense que Python n'a pas dit son dernier mot c'est un écosystème et un langage très vivant avec la release 3.13 il y a la compilation just in time qui arrive il y a Meta qui prête des ingénieurs pour travailler sur la suppression du Global Interpreter Lock il y a des projets comme Codon pour produire du Python compilé par contre c'est un écosystème très large une grosse base de code et ça ne bouge pas très vite vous avez peut-être vu le temps que ça a pris pour passer de la version 2 à la version 3 alors que de son côté Modular peut prendre des choix plus tranchés le deuxième point c'est que je trouve que l'équipe derrière Modular c'est une équipe très capée qui a toutes les cartes pour réussir ils sont relativement indépendants il y a Google Venture mais voilà ils sont peut-être en capacité de fédérer les acteurs du marché après ils ont une stratégie plateforme donc ça peut peut-être se heurter à des intérêts contraires Nvidia Google ensuite le gros point c'est ils ont réussi à susciter l'intérêt l'an dernier lors du lancement mais est-ce qu'ils vont pouvoir transformer l'essai dans le temps je pense que ça repose essentiellement sur leur capacité leur volonté réelle d'open sourcer le langage ce qui n'était pas le cas au début en février ils ont open sourcé la librairie standard licence Apache 2 en tout cas ça va dans le bon sens sinon plus personnellement pour un développeur Python qui s'est un petit peu intéressé au Rust je trouve la courbe d'apprentissage beaucoup plus simple évidemment voilà donc je pense que c'est prometteur mais il y a beaucoup de si donc affaire à suivre voilà je m'appelle Jean-Luc Tromparant je suis principal engineer chez Elwork on n'a pas encore de projet Mojo mais on a quelques projets Python au sein des équipes data science data ing je m'occupe aussi d'une équipe DevOps où on a quelques projets Python mais aussi beaucoup de projets infrase code et on recrute n'hésitez pas à venir me voir si ça vous intéresse je vous ai mis le lien vers mon LinkedIn le code que je vous ai montré vous pouvez le retrouver sur GitHub il y a le lien également vers les slides mais je posterai le slide sur LinkedIn si vous le souhaitez et puis le clear code pour Open Feedback je vous encourage à me laisser un feedback pour me permettre d'améliorer la présentation s'il y a des points qui n'étaient pas clairs ou des points que vous avez trouvé intéressants qui mériterait d'être plus détaillés ou tout type de feedback je prends voilà il me reste du temps pour des questions si vous en avez merci bonjour merci pour le talk est-ce que tu as essayé de comparer les performances avec d'autres langages justement au hasard Rust non je ne l'ai pas fait par contre il y en a au moins un un projet GitHub sur un sur un jeu je crois un sous-découp donc ça il est au même niveau de performance que Rust globalement de ce que je me rappelle mais c'est un projet qui tourne avec la CI GitHub donc tu peux reproduire si ça te intéresse je pourrais retrouver le lien du projet je crois que je l'ai en commentaire j'ai piqué un petit bout de code chez eux donc je vais te ressortir ça où est-ce que j'ai mis ça ? ça doit être dans run.sh mais personnellement non je n'ai pas testé bon je ne retrouve pas ce que je cherche mais c'est pas dans voilà hostinfo.pi j'ai piqué je l'ai piqué chez eux j'ai mis ça dans Python sous-de-coup résolveur je vous conseille ce projet bon je ne vais pas arriver à voir le lien mais je t'encourage à aller regarder il y a une question bonjour merci pour cette présentation et pour les résultats qui ont été montrés on voit bien la comparaison et les gains entre les différentes versions on a vu qu'il était promis des temps réduits jusqu'à 35 000 fois on en est quand même assez loin ici est-ce qu'il y a encore vous pensez des axes d'amélioration au niveau de la performance ou est-ce qu'il faudra attendre plutôt des changements et des améliorations du langage aussi lui-même par la suite je pense que le gain ça dépend beaucoup des use case là il y a 35 000 fois mais il y a d'autres articles où ils sont 68 000 enfin ça dépend aussi de l'implémentation de base et sur mon use case il y a pas mal de calculs matriciels entre l'implémentation naive pure Python et pure Mojo je suis à 600 on est quand même 600 ce qui est déjà énorme j'ai oublié ta question est-ce que tu arriverais à aller jusqu'à 35 000 tu peux trouver des use case oui eux c'est de la multiplication de matrice et oui en fait ils ont 35 000 fois il y a de la paralysation aussi mais c'est sans doute un cas où Python est beaucoup moins performant sur ce cas là après ce que je trouve intéressant c'est que avec une syntaxe simple parce que voilà je trouve que la syntaxe Rust elle est un peu abrupte je dis pas ça pour toi enfin j'ai du mal alors là c'est une syntaxe plus familière pour moi et ça fait à peu près jeu égal avec Rust donc voilà et donc le chiffre après 35 000 ou autre on s'en fout un peu mais c'est un langage performant et c'est ça qui m'intéresse merci merci n'hésitez pas à lever la main bien haut je me demandais donc on avait la version OpenCV en Python qui était quand même assez proche est-ce que aussi en termes de résultats on est équivalent ou il y a la version que tu as pu faire en Mojo peut-être t'avais moins bon résultat qu'un OpenCV ou c'était vraiment le même résultat en termes de du calcul à la fin en termes de en temps de traitement non pas en temps en résultat en pur le résultat ça produit exactement le même résultat oui ok c'était ma question ça fait exactement le même résultat oui j'ai le même l'implantation ok enfin non je ne sais pas quelle est l'implantation de OpenCV mais en tout cas visuellement j'ai le même résultat une autre question est-ce qu'il y a d'autres apports que les performances est-ce que Mojo par exemple va nous aider à produire des programmes un peu plus sûr où il y aura moins de surprises à l'exécution tout à fait ça reprend des concepts qu'on retrouve chez Rust notamment je pense que ça fait partie de leur proposition de valeur après là je ne saurais pas te le vendre comme ça à chaud mais je t'encourage à y en garder ce qu'il y a derrière c'est pas seulement la performance en fait c'est d'avoir un seul langage pour la partie prototype et puis après produire des binaires pour distribuer ton code je ne sais pas si je réponds à ta question voilà on n'a rien pas en tout cas merci bon s'il n'y a pas d'autres questions on peut peut-être aller manger merci merci merci